Je vous propose pour ce dimanche de relire l'un des textes les plus connus de l'Évangile, la parabole du semeur. Est-ce qu'il y a un petit air de printemps et que nous voyons ainsi les champs commencer à s'éveiller ? En tout cas, voilà ce que nous dit Jésus-Christ. C'est dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13. Jésus leur parla aux gens de la foule sur de nombreuses choses et il leur parlait en parabole en disant « Voici le semeur sorti pour semer et comme il semait, les uns tombèrent près du chemin et les oiseaux venant, ils les mangèrent. D'autres tombèrent sur la pierraille où il n'y avait pas beaucoup de terre et aussitôt ils levèrent grâce au manque de profondeur de la terre. Le soleil s'est enlevé, ils furent brûlés à cause du manque de racines et ils séchèrent. D'autres tombèrent sur les ronces et les ronces montèrent et l'étoffèrent. D'autres tombèrent sur la bonne terre et donnaient du fruit, l'un sang, l'autre soixante, l'autre trente, que celui qui a des oreilles entende. Et un peu plus loin. « Vous donc, nous dit Jésus, écoutez la parabole du semeur, que pour tout humain écoutant la parole du royaume et ne comprenant pas, le mal vient et arrache dans son cœur. Celui-ci est comme semé près du chemin. Celui qui est semé sur les pierrailles, celui-ci est celui qui écoute la parole et aussitôt la reçoit avec joie, mais comme il n'a pas de racines en lui-même, il est de l'instant. Venant la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Mais celui qui est semé dans les épines, celui-ci est celui qui, écoutant la parole et le souci de ce temps et la tromperie de la richesse, étouffe la parole et elle devient sans fruit. Mais celui qui est semé dans la bonne terre, celui-ci est celui qui, écoutant et comprenant la parole, celui-ci porte du fruit, l'un en faisant cent, l'autre soixante, l'autre trente. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Trop souvent, je pense, cette parabole de Jésus a été transformée en une leçon de morale, nous incitant à nous dépouiller de nous-mêmes, de notre vie courante, afin de nous soumettre entièrement à la volonté de Dieu ou, plus précisément, de nous soumettre entièrement à la doctrine, à la morale enseignée par les autorités qui prétendent que leur parole est la parole même de Dieu. Alors, cette interprétation ne devrait pas être possible dans le contexte de l'Évangile du Christ, car ce n'est pas du tout le style de Jésus-Christ. Il ne vient pas du tout pour nous dépouiller, pour dépouiller l'humain, mais il vient pour l'augmenter. Cet appel au dépouillement se trouve plutôt chez certains philosophes comme Socrate, Marc Aurel, Épicure, Lucrèce, Sénèque et l'adorable Diogène dans son tonneau, paraît-il. Il nous invite à nous détourner, à nous détacher des soucis, des choses extérieures qui nous divertissent de l'essentiel, le soin de notre âme et la sagesse, qui est la seule bonne joie en ce monde. Cela ne ressemble pas du tout à la démarche de Jésus, en effet. Jésus est critiqué comme aimant bien manger et bien boire. Et cela, effectivement, nous rappelle ce repas, ce geste que nous avons et que nous faisons en mémoire de lui, de partager du pain et du vin. Les adeptes du dépouillement préfèrent sans doute le cousin de Jésus, Jean-Baptiste. Alors, il est austère à souhait. Il mange frugalement, il est habillé comme il peut de vêtements miteux et il habite dans un ermitage dans le désert. Mais Jésus n'est pas du tout comme son cousin. Et il n'enseigne pas non plus à nous détacher des soucis de la vie courante, de la vie en ce monde. Par exemple, il a, d'après l'Évangile, une cagnotte d'argent pour distribuer aux pauvres. Il se soucie donc bien des moyens pour vivre en ce monde, évidemment. Il soigne les maladies du corps et de l'âme, pas simplement les maladies de l'âme. Et puis, lui-même, prenait du temps pour se reposer. Il invite ses apôtres, ses disciples à prendre aussi du temps à se reposer. Oui, tout cela sont pour lui des choses à tenir compte, dont on doit tenir compte et que l'on doit gérer. Cette parabole de Jésus, elle parle justement de cela, de la gestion de ses différentes contraintes, de ses différentes dimensions de notre existence. Cette parabole, elle met en scène finalement deux personnages. un bon semeur, bien sympathique, et puis un second personnage qui est figuré par le terrain avec différentes dimensions de ce terrain. Avant d'arriver à la conclusion qui montre le brillant avenir de ce terrain avec de multiples fruits, le portrait qu'en fait Jésus est celui d'un homme désespéré. Un homme écrasé par ceux qui lui passent dessus comme s'il était un chemin pour la semelle de l'orbote, piétinant sa dignité, envahissant son espace, méprisant son point de vue, sa créativité, ses besoins, ses rêves. Le terrain, nous dit Jésus, c'est aussi l'homme étouffé par mille catastrophes, angoisses, préoccupations. Le terrain, c'est aussi l'homme dont l'existence lui semble un désert caillouteux où rien ne pousse. Ensuite, eh bien, le terrain n'est pas que cet homme désespéré. Il y a aussi la personne géniale qui est figurée par une terre arable profonde et dans laquelle tout pousse. Alors, comme la plupart du temps dans la Bible, qui sommes-nous dans ce paysage ? Nous sommes à la fois tous les personnages du récit qui représentent une facette de l'existence humaine et donc de notre existence. Il n'y a pas d'un côté les fous superficiels qui seraient comme les terrains avec les ronces, les cailloux et je ne sais quoi, et d'un autre côté les bons élèves, les fidèles qui portent du fruit. Nous sommes les deux à la fois, bien sûr, tous et toutes. Alors, avec cette histoire, est-ce que Jésus nous apprendrait à ne pas nous soucier des conditions de la vie en ce monde ? Ben non, au contraire. Au contraire, puisque le bon se meurt, il se préoccupe de l'humain dans toutes ses dimensions. Il rend visite et il soigne tous les terrains, toutes les facettes de notre existence. Aucune facette de l'humain que représentent les différents terrains n'est mauvaise en soi, bien sûr. Le chemin sur lequel tout le monde passe et que les oiseaux picorent, eh bien, c'est nous avec notre cheminement de vie, avec nos rencontres, avec nos frottements entre nous, avec notre histoire, avec ce qui nous arrive. Et donc, comment faire pour que cela, notre cheminement de vie, ne nous abîme pas, mais au contraire, que ce soit un vrai cheminement de vie ? Les pierrailles, elles évoquent notre surface, nos identités. Et il faut bien que nous ayons une peau pour que nous soyons pas comme dilués dans la multitude, nous dissoudre dans la masse. Alors oui, des fois, il nous faut même du cuir assez épais afin de tenir bon et de rester debout. Et les broussailles, les broussailles, ce sont nos joies et nos peines. Bien sûr, qu'il faut gérer cela. Nous ne pouvons tous simplement pas vivre sans cela, sans gérer le quotidien. Même Jésus, donc, bien sûr, mangeait, buvait, il respirait, il s'habillait et donc il consommait des ressources. Il prenait une barque pour se déplacer. Quelqu'un avait fabriqué cette barque. Et puis, il prenait du temps pour se reposer. Cela fait partie de la vie de tout être vivant en ce monde. Et puis, enfin, bien sûr, chacun de nous est aussi cette dimension de profondeur de la terre. Notre être est aussi cette profondeur incroyable. Incroyable parce qu'elle porte en elle-même une abondance de fruits. Elle est déjà grosse, de plein de fruits pour demain, d'une abondance de fruits. C'est ce que nous dit Jésus et je crois que cela fait du bien de l'apprendre car nous n'en sommes pas persuadés en réalité et ce n'est pas si facile à discerner en soi-même. Et donc, ces quatre dimensions sont bonnes, elles font l'humain, les quatre. Seulement, Jésus nous fait remarquer qu'il ne suffit pas que ces quatre dimensions existent. Il faut un supplément de quelque chose, mais de quoi, pour que ces quatre dimensions puissent être en forme et qu'elles puissent être ensemble comme en harmonie, que ces quatre dimensions puissent collaborer à une bonne élévation. Et c'est pourquoi le semeur sort pour semer encore et encore. Alors, ce semeur est bien sûr une figure de Jésus qui soigne la personne humaine, celle qu'il croise. Ce semeur est bien sûr une figure de Dieu qui, chaque jour, soigne chaque être humain, chaque être vivant directement. Ce semeur est enfin une figure de chacune et chacun de nous car prendre soin de nous-mêmes et prendre soin de l'autre, de notre prochain, n'est pas réservé à une catégorie de druide, de prêtre, de pasteur, de théologien ou d'association en Christ. Chaque personne est prophète ou prophétesse, a reçu la parole et est appelée à la semer. Cette parole, cette parole de Dieu que sème le semeur, nous dit Jésus, elle est là pour créer l'humain ou plutôt pour poursuivre sa création, pour construire, bâtir la paix à l'intérieur de lui-même dans les différentes dimensions de son être et la paix avec ceux qui l'entourent, bien sûr. Mais cette expression parole du royaume, cette expression demande que nous nous penchions dessus parce qu'effectivement elle peut être trompeuse pour nos oreilles. On pense, en parlant ainsi d'une parole, on pense à des mots, des verbes et des compléments, une parole qui dirait quelque chose sur la réalité, sur la vérité, sur des projets. Mais ce n'est pas ce que signifie le mot parole dans ce contexte. Ce mot parole signifie un acte par lequel Dieu agit, par lequel Dieu règne, gouverne sur le monde. Ce mot parole, il signifie un acte par lequel Dieu nous féconde, féconde notre être. en effet, il est comme une graine semée. Elle vient de l'extérieur mais ensuite elle devient une part même du champ, une part vivante du champ qui était avant seulement minérale, inerte et qui devient un champ porteur de vivants. De même, Dieu est par définition extérieur. Il est le plus différent, le plus étranger à ce que nous sommes parce qu'il est d'une autre dimension au point qu'il est difficile même dire que Dieu existe parce qu'il est source de ce qui existe. Ce n'est pas un objet parmi les autres objets, ce n'est pas un vivant parmi les autres vivants, c'est la source du vivant. Et pourtant, Dieu qui est donc tout autre, il nous donne la vie et devient une part de nous-mêmes. Il devient son souffle en nous. Il devient sa parole qui s'incarne dans notre être. Comme la vie de nos parents s'incarne dans notre propre vie. Comme l'amour dont nous avons été aimés par des personnes et en tout cas par Dieu, eh bien cet amour nous donne d'aimer aujourd'hui. C'est ainsi que la parole de Dieu est faite chère en nous. La parole de Dieu s'incarne dans notre être, nous dit Jean dans le début de son évangile. Il en est ainsi de cette parole du royaume. Ce n'est pas une connaissance sur Dieu, ce n'est pas une connaissance sur la vie future ou je ne sais quoi. Ce n'est pas une parole demandant soumission, obéissance à Dieu pour qu'il vienne nous programmer, mais elle est une puissance de vie, comme le dit l'apôtre Paul. Elle est une fécondation de notre être, comme le dit le récit de Marie qui reçoit la parole et le souffle de Dieu pour que quelque chose en elle du Christ s'incarne. si cette parole n'est pas faite de phrase, mais comment alors l'écouter et comment la comprendre comme nous y invite Jésus ? Eh bien, l'écoute, c'est une ouverture à quelque chose d'inconnu qui peut survenir de l'extérieur. Et donc, c'est une ouverture comme celle qu'emprunte le semeur pour entrer dans le champ, dans le monde. et puis la compréhension consiste à faire le lien entre ce qui nous vient de l'extérieur donc et puis nous-mêmes, notre être, notre vie, notre personnalité, nos aspirations. Et ce n'est pas si difficile de faire le lien entre cette parole entre guillemets qui vient de Dieu et notre propre être puisque ce que Dieu sème en nous c'est la vie et que nous-mêmes sommes déjà vivants. Ce n'est donc pas quelque chose qui nous est complètement extraterrestre, bizarre. C'est quelque chose d'à la fois inouï, encore tout neuf que nous recevons de Dieu aujourd'hui et en même temps c'est quelque chose que nous sentons nous correspondre déjà dans ce que nous avons de meilleur et de plus vivant. Le semeur, il est donc dès le début de cette parabole de Jésus et il nous dit voilà, voici, le semeur sorti pour semer. Le semeur est même déjà sorti pour venir semer puisque ce est sorti est au passé. Nous n'avons pas donc à supplier le semeur pour qu'il vienne, ce semeur qui vient à notre aide, nous apporter une nouvelle dimension. Ce mot voici nous appelle à observer la réalité qui existe déjà, la constater de nos propres yeux. Le semeur est déjà sorti, il est déjà là et il ne vient pas pour faucher nos menus plaisirs ni piocher nos endurcissements ni effacer d'un coup de baguette magique ce qui nous ferait souffrir, nous perturberait. Il ne vient pas non plus labourer de force comme avec une charrue ouvrir notre profondeur de notre être. Non, il vient pour semer, c'est-à-dire ajouter avec délicatesse en surface de notre être comme une caresse un supplément de vie possible. et quel supplément une force pour quand nous sommes piétinés, quand le mal tente de nous arracher le cœur de notre être. Il vient pour nous apporter une racine profonde à riment notre être, notre personnalité, notre vie dans les tempêtes de l'existence. Il vient nous apporter une élévation qui nous donne de ne pas nous noyer dans la gestion de la vie quotidienne. Oui, Dieu, notre semeur est déjà là pour prendre soin de nous dans toutes les dimensions de notre être. Et Jésus affirme que dans notre vie, la vie l'emportera comme dans sa parabole et même une abondance de vie. Le semeur est un pro, n'ayons donc crainte qu'il échoue. Ce personnage du semeur, c'est donc Dieu en Christ. Ce personnage du semeur, c'est aussi nous-mêmes et les semailles est comme une philosophie de vie. Ce n'est pas à la débroussailleuse, à la pioche et à la tronçonneuse que l'on peut arranger sa propre vie et encore moins arranger la vie de quelqu'un que l'on aime. C'est en sortant de chez soi et en semant des graines de vie, nous dit Jésus. Et donc, la première chose que fait le semeur, c'est de sortir. Bon, c'est assez évident du point de vue agricole, il ne va pas ensemencer son champ en balançant des graines dans son salon. Et donc, sortir, c'est évidemment intéressant au point de vue théologique et au point de vue existentiel. sortir, c'est Dieu qui vient à nous. La question n'a jamais été d'obtenir par nos prières ou par notre bonne religion, par notre sagesse, que Dieu nous soit plus favorable. Il l'est déjà, nous dit Jésus. Ce n'est pas Dieu qu'il faut convaincre de sortir pour semer des graines de paix dans le monde. Il le fait déjà. La prière n'est pas pour forcer Dieu à s'ouvrir, à sortir et à nous soigner. La prière est notre ouverture à nous, à la venue de Dieu qui est déjà sorti et qui est là. Alors, en ce qui concerne nous-mêmes comme un semeur, prenons soin de nous-mêmes en premier lieu, bien entendu, eh bien, c'est un appel à sortir un moment de notre vie quotidienne, prendre un temps de retrait pour aller visiter, comme le fait le semeur, les différentes façons de notre être. C'est ce que nous faisons par le culte en venant dans un lieu bizarre, avec de la musique bizarre, avec une parole qu'on n'a pas choisie, avec des personnes que nous ne rencontrions peut-être pas pour prendre un temps de recul sortant de la vie quotidienne pour y rentrer différemment. c'est ce que nous faisons par la prière et par l'étude. Alors oui, sortir est un travail dans la profondeur de notre être et la profondeur aussi de nos détresses, comme le disait le psaume 130 que je vous ai lu tout à l'heure. Il n'y a que là, dans la profondeur de notre être, profondeur que nous hésitons à visiter, peut-être, que la vie nouvelle germe et elle germera encore. Ce semeur qui sort, c'est aussi nous-mêmes cherchant à aider une personne que l'on aime. Cela demande aussi de sortir de soi-même pour aller vers l'autre qui ne fonctionne jamais tout à fait comme nous, nous fonctionnons et qui a son point de vue particulier. Donc oui, il faut sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l'autre et que pourrons-nous lui apporter cela demande aussi de sortir pour soi bien sûr. Nous sommes déjà en peine pour arriver à retirer une paille qui est dans notre oeil. Alors comment est-ce que l'on pourrait venir aider l'autre que l'on aime ? Eh bien, c'est ce que nous apprend l'explication que donne Jésus à sa parabole. Dans un étrange retournement, vous le verrez dans la feuille que je vous ai remise avec une traduction littérale que j'ai faite du texte. Eh bien, cet étrange retournement, nous devenons nous-mêmes les graines de la vie divine qui est semée dans le monde. La vie n'avance réellement en fait que si nous ne restons pas comme extérieurs comme peut l'être le semeur en voyant son grain dans le champ. nous devons devenir comme cette graine qui est donnée au champ. Dieu lui-même n'en reste pas là, extérieur. Il vient en nous par son souffle de vie. Et le Christ ne reste pas extérieur. Il s'est donné entièrement pour nous aider à nous ouvrir à Dieu, nous. Il est comme ces graines dont parle ici Jésus, piétinées, picorées, étouffées et finalement qui sont dans la profondeur de la terre de l'humain qui se dissout dedans pour que l'humain porte une abondance de vie. Cet exemple de Jésus n'est pas un appel au sacrifice de sa propre vie. C'est un appel à l'engagement. Alors Dieu espère que nous n'aurons pas à donner notre propre vie, bien sûr, car Dieu est du côté de la vie. Seulement le Christ nous montre que notre vie est débordante de vie quand nous nous investissons profondément, quand nous y mettons notre réflexion, notre intelligence, quand nous y mettons notre cœur, notre sincérité, nos tripes avec l'aide de Dieu. Amen. Amen.